Et bien bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Loving Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se prépare pour le showcase de l'un des meilleurs personnages du jeu, bien évidemment c'est ironique, nous allons faire le showcase de Kim Song-chik. J'espère que vous êtes préparé parce que j'ai fait son test vite fait et je vois maintenant à quoi il ressemble. Bref c'est parti, nous allons lire son kit, donc on voit quand même qu'il fait des dégâts à peu près corrects et tout sur ses attaques, on se dit ok. Ok, on voit qu'il a un break, il a une attaque de corps plutôt pas mal, on se dit ok c'est pas mal. On voit que son justement, sa basic skill va faire quelques dégâts, il va faire des dégâts corrects, on va dire bon c'est pas au dessus de la moyenne. Il va faire un lighter break, on prend même si bon c'est pas non plus incroyable. On va voir que justement il va, du coup c'est vrai que j'ai pas précisé mais il attaque en fonction de sa défense. On voit que ses skills ne consomment pas beaucoup de mana contrairement à toutes les autres compétences de mana des autres personnages. Voilà, on voit qu'il va faire un lighter break sur la deuxième compétence, pareil il va faire à peu près les mêmes dégâts. Light break, lighter break, on va voir que ça va être un personnage break. On va voir par contre sur la compétence, le support et tout, par rapport à Sunjin WoW, ce qui est très intéressant, c'est qu'il va heavy break. Et ça, je crois que c'est le seul personnage qui va heavy break, parce que tous les autres personnages n'ont pas de compétences qui permettent d'heavy break à ce point là. Donc si vous n'avez pas le personnage d'attribut au début, dites-vous que ce personnage est pas mal pour break, même si bon, si vous n'avez pas de support aussi. Parce que je pense qu'il est plus intéressant d'utiliser un support que lui, mais bon voilà quoi. Après c'est vrai que l'élément vent n'en a pas trop besoin, donc le heavy break fait pas trop son effet. Bon voilà, voilà par rapport à ça. Au niveau du QTE, on va voir qu'il va faire un lighter break, pareil, c'est pas un break incroyable. Malheureusement, il fait que du lighter break partout, c'est pas suffisant, c'est pas suffisant. On voit qu'il fait des dégâts ok, bon c'est pas des dégâts impressionnants. Au niveau de son ulti, il fait 2000, c'est plutôt correct. Il y a des personnages qui sont vachement plus bas que ça, il y a des personnages qui sont un peu plus haut que ça. Il est pas vraiment dans la moyenne, il est en dessous, mais ok, pourquoi pas. On va voir qu'il va faire 50% de dégâts supplémentaires quand l'ennemi sera break. Donc à bien prendre en compte, justement, comme ça il fera 50% de plus. Donc il va passer de 2000 à 3000, donc c'est pas négligeable, c'est toujours un peu plus de dégâts. Et du coup, passons à son passif. Donc au niveau de son passif, en fait, quand il va utiliser chaque skill, quand il va utiliser le skill Sweet Shark, donc l'un des skills, et quand il va utiliser Storm Split, l'un des skills, il va recharger d'une seconde, justement, il va charger d'une seconde, et l'accord attaque va charger de 50%. Donc vous allez recharger d'une seconde votre attaque à côté, donc celle-là va recharger d'une seconde celle-là de 50%, et celle-là va recharger d'une seconde celle-là, et 50% aussi l'accord attaque. Donc voilà par rapport à ça. Le cooldown, donc en fait, ça se charge mutuellement, les compétences. Le cooldown de Storm Split, Hunt et Shark diminue d'une seconde quand tu utilises l'accord attaque. Donc celle-là va diminuer celle-là, celle-là va diminuer celle-là, et en plus vous allez charger l'accord attaque avec ces deux compétences, ce qui est que quand vous allez utiliser l'accord attaque, vous allez aussi diminuer d'une seconde la compétence 1 et la compétence 2. Donc toutes les compétences se rechargent, donc entre elles, du coup, ce qui fait que vous allez pouvoir faire spammer avec le personnage. Ok, voilà, on se dit que c'est intéressant, en soi on se dit que c'est intéressant, vous voyez, ça se recharge, on va aller regarder les constellations si on part sur un truc intéressant. Quand Somseek utilise Storm Split, Switch, voilà, en gros, toutes les compétences entre elles, les trois-là, comme je vous ai dit, au lieu de diminuer d'une seconde, ça va diminuer de deux secondes. Là, on se dit, ok, là, ça commence à devenir intéressant, constellation 1 est intéressante, ok. Et quand il utilise, justement, les compétences que j'avais dites, du coup. Au niveau de la constellation 2, on voit que ça va recharger de 10% les HP. Bon, on se dit, c'est pas négligeable, en soi. Au niveau de la constellation 3, on voit qu'il va break de 20% supplémentaire, en sachant qu'il n'a pas des skills incroyables de break. En soi, je suis pas la constellation 3, je suis pas en mode Wahoo. Increase the user defense de 6%, donc plus d'attaques, ok, on prend. Et la cinquième étoile, quand l'utilisateur utilise Gale Rouge, en gros, sa corps attaque, il va justement se recharger de 62 mana. Donc ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que grâce à ça, il va pouvoir, justement, recharger son mana, grâce à la corps attaque, qu'on va pouvoir spammer avec, justement, ses compétences. Donc on se dit, la constellation 5 est intéressante. Le problème, c'est que ça manque d'un truc, c'est qu'il n'y a vraiment pas de compétences qui va te monter l'attaque, vraiment, en grosse quantité, on va dire. On n'a pas cette fameuse compétence qui va nous dire, ah, tu augmentes de 100% ton attaque et tout, contrairement à tous les autres personnages. Et vous imaginez bien que ça va être le premier problème, mais il y a un deuxième problème. Au niveau des artefacts, on va aller voir, justement, par rapport à ses équipements. Et comme vous l'avez bien pensé, justement, il va beaucoup attaquer avec ses compétences. Donc moi, j'ai décidé de lui mettre le stuff là, mais ce n'est pas forcément le meilleur, parce que vous pouvez charger votre corps attaque avec les compétences. Sachant que moi, je me suis dit, allez, on va faire ça comme ça. Parce qu'en soi, la basic attaque, on ne va pas vraiment beaucoup attaquer avec la basic attaque, on va plus chercher à faire de la corps attaque. Donc je l'ai mis simplement pour la corps attaque, et je pense que si on veut utiliser un autre stuff, on peut très bien utiliser, justement, le stuff armé. Non, pas le stuff armé, oubliez ce que je viens de dire. Mais bon, gardez votre stuff, il ne mérite pas ça. Du coup, voilà, nous avons... Sinon, on n'a pas d'autres... Vous pouvez toujours partir sur des équipements que vous ne voulez pas mettre, tout simplement. Destruction, vu que vous n'en voulez pas, et c'est le pire équipement à équiper sur lui, vous pouvez mettre ça sur lui. C'est terrible ce que je dis. Voilà. Vous pouvez, sinon, éviter de mettre d'autres stuff, en vrai. Évitez, hein. Il n'y a que le one-hit kill que je vois. Et encore, et après, à côté, je ne vois pas même le one-hit... Enfin, il n'y a pas le one-hit kill, mais le set solide. Et le one-hit kill, je ne le vois pas du tout dessus. Gardien ne va pas du tout dessus. Le break, vous pouvez toujours essayer, mais c'est... Il y a tellement des meilleurs persos par rapport à ça, et même, il n'est pas utile par rapport à l'histoire. Donc, voilà, par rapport à ça. Donc, je ne vois pas d'autres équipements qui pourraient bien passer sur lui. Vous pouvez très bien mettre ce stuff pour... En mode stuff poubelle, on va dire. C'est terrible. C'est terrible, mais voilà par rapport à ça. Donc, au niveau, justement, des sets d'accessoires, je suis parti sur concentration of firepower. En sachant que le personnage ne consomme pas du tout de mana, donc ce n'est pas un problème. Vous pouvez partir sur ça, parce qu'en plus, vous allez spammer des compétences. Donc, ça correspond entièrement, justement, à son kit. C'est le but du personnage de spammer ses compétences et tout, et sa corps attaque. Donc, voilà, ça correspond parfait. Vous pouvez toujours partir sur un stuff berserker et, justement, un stuff executioner. Mais j'ai envie de vous dire, ne faites pas ça. Gardez vos accessoires. Même, genre, vos accessoires concentration of firepower, je suis limite en train de me dire, est-ce que c'est vraiment utile d'équiper ça sur lui ? Vous allez voir. De toute façon, on va passer au test bientôt du personnage. Là, on va regarder juste vite fait les armes qu'on va équiper sur lui. C'est vrai qu'il faut aussi que je parle des stats, donc défense. Voilà. Ils disent HP et défense penetration. Moi, je dirais plus... Enfin, oui, défense, défense pour cent, crit, crit. Et défense penetration, comme toutes les stats pour un bon personnage attaquant. Après, vous pouvez toujours avoir aussi à côté dommage increase pour augmenter les dommages. Mais après ça, voilà, quoi. Donc, on ne va pas aller plus loin. OK. Donc, voilà par rapport à ça. Au niveau de l'arme, on peut équiper, du coup, la hage. Du coup, vu qu'on va spammer pas mal la corps attaque, vu que l'arme va augmenter la défense. Donc, c'est aussi valable pour les armes bleues. Je pense bien le préciser. Vous pouvez toujours mettre l'arc si vous avez un bon taux crit sur le personnage. Bien évidemment, je ne vous conseille pas de stuffer ce personnage. Je vous fais juste son analyse. C'est juste pour... A aucun cas, je vous dis de le stuffer. On analyse juste le personnage, comment il se joue et tout. Et puis, basta. C'est terrible de dire ça. Au niveau de l'épée, on peut voir que, justement, il va faire des dégâts par rapport à son élément. Donc, si vous voulez faire plus de dégâts de type vent, pourquoi pas ? Si vous n'avez pas autre chose. Et après, c'est vrai qu'au début du jeu, ça ne va pas nous servir. Et après, le bouclier, si vous voulez prendre moins de dégâts et ça améliore la défense, pourquoi pas ? L'arc, le bouclier, l'épée. Vous avez aussi l'attaque si vous voulez améliorer votre attaque basique. La dague bleue peut passer, même si, bon, on ne va pas chercher ça avec le perso. Je vous le déconseille. Puis, voilà. Voilà, par rapport au personnage, à peu près tout ce qu'on peut lui mettre. Et maintenant, on va passer au test du personnage. Je voudrais vous rappeler, quand même, dans les commentaires, pourquoi je fais ce choquillissement. Bref, passons au test. Du coup, nous allons tester le personnage en support. Donc, comme vous avez vu, j'ai pris deux personnages pour, justement, voir la différence. Si le heavy break fait bien une différence ou pas du tout. Parce que l'autre personnage fait du medium break en support. Donc, on va pouvoir voir ça. Donc, on va utiliser déjà elle pour voir, justement, au niveau du break. Et on peut voir qu'elle break plutôt pas mal, en sachant qu'elle est en medium break. Et là, on va voir, justement, lui qui est en heavy break. Va break moins que le medium break. Je ne sais pas si c'est normal, si c'est par rapport à l'élément et tout. Mais, en tout cas, on voit qu'il a une défense pas... Ah, ok, my bad. Je parle peut-être mal. On voit qu'il a une défense par rapport, justement, à l'attribut vent. Donc, il est possible, justement, qu'il break moins à cause de cet attribut vent. Comme on le voit. Ok, donc, ça va. C'est juste que je ne tesse pas forcément sur le bon boss. En tout cas, bon, ça va. Il a l'air de bien break correctement, justement, en tant que support. Et maintenant, nous allons passer directement au gameplay du personnage. Donc, nous allons passer directement, du coup, au test du personnage dans le floor 25 contre l'ours. Donc, qui aurait imaginé ? Donc, c'est parti. Nous allons tester, justement, le personnage. Et vous allez voir, du coup, quelques petits trucs qui... Voilà. Donc, alors, au niveau du personnage, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir spammer. Vous utilisez cette attaque, vous pouvez utiliser directement l'accord attaque. Vous réutilisez une autre attaque, vous pouvez directement utiliser l'accord attaque. Voilà. Donc, en soi, les dégâts ne sont pas, on va dire, pas à plein. Mais au début du jeu, vous n'aurez pas le stuff, en fait, que j'ai, Solid Foundation. Vous ne l'aurez pas au début. Donc, en soi, vous serez compliqué de jouer le personnage. Donc, ce qui est bien, comme vous le voyez depuis tout à l'heure, là, je suis en train de spammer les compétences. Et je spamme l'accord attaque. Il n'y a pas un moment où je m'arrête. Donc, 10 000 et tout. On l'a enlevé 5% quasiment. Voilà. Voilà quoi. C'est pas fou. Voilà. C'est pas fou au niveau des dégâts. Et on voit que son attaque est vraiment... Mais le gros problème, c'est très lente. Même au niveau de son attaque normale. Je suis désolé, mais... Même le stuff en Solid, je suis même en train de me poser la question pourquoi il va sur lui. Enfin, c'est surtout pour l'accord attaque. Comme ça, vous rechargez directement l'accord attaque et vous respammez l'accord attaque. Donc, voilà par rapport à ça. Maintenant, nous allons faire une rotation pour voir à peu près les dégâts. Exactement ce qu'il va faire avec mine. Comme avec tous les autres personnages que je fais dans mes showcase SR. Donc là, c'est parti. On envoie mine. Déjà, les attaques de mine font plus que le personnage. Après, c'est pas forcément normal vu que c'est un support. Mais voilà. Hop, on attaque. Et on va utiliser lui. Et on peut voir qu'il a fait 47 000. Ok. C'est pas non plus dégueulasse. On se dit que c'est plutôt ok pour un personnage SR. Donc, hop, on va faire l'accord attaque. Hop. Et on voit que vraiment sa portée est horrible. Donc là, je vais utiliser l'ulti. Et on peut voir justement le cumul de son ulti. Il va faire au total 82 000. Donc, 82 000 au maximum, il peut faire. Donc, on a clairement mieux. Bon. On va pas dire que c'est dégueulasse. Mais il y a largement mieux. Il y a largement mieux. Et mince, je suis tête avec le personnage. Donc voilà, il va spammer avec sa core attaque, ses compétences. Mais le problème, c'est qu'il va manquer d'un gros DPS. Et en plus de ça, il va manquer aussi de beaucoup de vitesse sur ses attaques. Il va malheureusement... Et même sa range n'est pas très grande. Quand il attaque, on voit qu'il ne prend pas une grosse portée. Donc voilà. Donc, il a beaucoup de problèmes. Et malheureusement, il se situe quand même tout en bas de la liste. Après, il faut que je fais tous les autres tests des personnages SR. Pour pouvoir avoir mon avis là-dessus. Mais pour l'instant, parmi tous les autres SR, il est tout en bas. Voilà par rapport à ça. Donc, désolé s'il y a eu des petites coupures incohérentes dans la vidéo. C'est vrai que j'ai eu pas mal de fermetures de portes, de claquements de portes, d'escaliers, de cris, de... Enfin, il s'est passé plein de trucs. Donc, s'il y a des petites incohérences, désolé pour ça. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains lives. C'était Virtual. Allez, paye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501